... Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre en ce moment même dans le cadre des regards sur les communes. La caravane s'est ébranlée dans la commune de Magma, une commune située vers les viens dans l'arrondissement qui porte le même nom, le département du Nôme, la région de l'Ouest Cameroun, où nous accueille d'ailleurs chaleureusement M. le maire Buen Diedoné, et bien le bien-maire de la commune de Magma. M. le maire, bonsoir et merci de nous recevoir. Bonsoir M. Papin, et je commence d'abord par vous que c'était la bienvenue dans la commune de Magma. Alors vous avez en face de vous Basile et Togo. Basile et Togo est notre consultant permanent dans le cadre des regards sur les communes et les juristes et espère un développement local. Basile, bonsoir. Bonsoir Raoul, bonsoir à M. le maire de la commune de Magma. Je voudrais, si vous me permettez, déjà remercier trois personnes. Premièrement, vous en particulier pour m'avoir associé à la production de cette émission dans la localité de Magma. Deuxièmement, à M. le PDG de DASH Télévision, pour tous les moyens qu'il met à votre disposition afin de tourner cette émission auprès des populations. Je pense qu'il faut lui tirer un coup de chapeau. Et je voudrais aussi remercier l'hôte de ce jour, savoir M. le maire Boim de Djoné, pour toutes les dispositions qu'il a prises pour notre accueil, pour notre hébergement. M. le maire, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Et je crois que notre présence ici dans la localité de Magma sera, n'est-ce pas, le fruit, n'est-ce pas, de ce que vous entreprenez au sein de votre mairie au quotidien. Il n'y a pas que ces personnes à remercier. Nous avons toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ici même à Magma, sur la direction technique d'Arthur, qui joue d'ailleurs ce rôle en lieu de place du directeur de production Valéry Akoumban, qui n'est pas du voyage avec nous. Merci également à ce véhicule, bravement conduit par notre cher chauffeur Robert Iberit, aussi le remerciement, Mme, M. Prenons donc d'ailleurs le décor avec ce reportage que je m'avais vous proposé. C'est l'historique de la commune de Magma. Et on se retrouve derrière. Située dans le département du Noun, région de l'ouest du Cameroun, la commune de Magma voit le jour en 1978. Les populations auto-tonnes sont les Tikars et les Bamoun. À côté de ces deux groupements gravitent un peuple cosmopolite venu des horizons divers. Les populations vivent essentiellement de l'agriculture, de la pêche et du petit commerce. La commune de Magma, faut-il le rappeler, fait partie des collectivités territoriaires décentralisées, ne disposant pas assez de ressources financières propres. Elle s'appuie donc sur les centimes additionnels communaux et autres dotations pour bâtir son développement. Conscient donc de la difficulté à regrouper les finances, le maire Diodonin-Bouen et son équipe structent au quotidien les opportunités qui s'offrent à eux pour rendre la vie plus attractive malgré la menace sécessionniste. Les populations elles-mêmes, conscientes du pouvoir que lui offre la décentralisation, s'activent dans la mise en musique des projets de développement. Il s'agit d'une population en moyenne jeune, estimée à plus de 90 000 âmes aujourd'hui. Ces populations vivent dans l'harmonie depuis plusieurs décennies et se partagent tout dans le strict respect des traditions propres à chaque trébut. L'arrivée de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a logiquement augmenté le flux de la population du fait d'être déplacé de la crise dite anglophone. Retourons donc sur ce plateau, vous avez pu vivre avec nous, très chers téléspectateurs, ce reportage illustrant parfaitement l'historique de la commune de Bapak. Mais le maire est là pour nos envier peut-être un peu plus sur le maire. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette commune de Bapak? Merci de l'opportunité que vous m'avez donnée pour pouvoir être en exergue de la commune de Makhba. La commune de Makhba part du nom du village Bap. Et Bap, ce village a été fondé vers les années 1200 par un prince qu'on a appelé Mgoumo de l'époque. C'est le royaume de Makhim. Il avait donc traversé la Mapé. Il était venu à la recherche de l'écorce de l'arbre qu'on appelle Bâ. Cette écorce qui servait à la confession des vêtements. Quand il s'est retrouvé ici, il a donc trouvé que cet arbre était ici en abondance. Il s'est donc installé. Et là donc, c'est d'où est venu le nom Bâ. Bâ, c'est le nom de l'écorce qui servait à l'époque de la confession du tissu pour fabriquer les vêtements traditionnels. Et plus tard, lorsque le colon arrive donc, accompagné par un prince Bamoun, on a ajouté le préface Ma, ce qui veut dire Ah. Le préface Ma veut dire Ah. C'est donc, c'est devenu Magba. Donc, Ah, Magba. Ma, c'est en quel langue? Ma, c'est en Bamoun. Ma, c'est en Bamoun. Le prince Ngoumou, lui, est Tika, le fondateur de ce village. Et plus tard, ce village a donc évolué, évolué. En 1966, on a donc créé le district, ce qu'on a appelé le district de Magba. Le district de Magba a évolué jusqu'en 1977, où on a créé la commune de Magba. Et en 1982, le district de Magba a été érigé en arrondissement de Magba, ce qui reste jusqu'aujourd'hui. Alors, les populations qui y résident, on peut savoir comment elles se sont retrouvées ici aussi? Comme je l'ai dit d'antan, le fondateur est un prince Tika. Et plus tard... Mais il était où, ce prince avant de venir tomber? On dit que c'était un prince du royaume de Bankim, du royaume Tika de Bankim. Tout à fait. Il s'est donc déplacé, il était à la recherche de l'écorce. Quand il a traversé... Il s'est retrouvé ici? Il s'est retrouvé ici. Effectivement, vous nous avez dit ça il y a un instant maintenant. Alors, la moulie de ces populations, comment elles ont toujours décu entre elles? Depuis lors, les populations... Magba, d'abord, est un village cosmopolite où les Tika sont les Autotones, les Bamoun, les Anglophones, les Bamlékés, tout est un brassage. Ça, c'est la population actuelle. Mais au départ, on avait des Tika. Oui, on avait des Tika. Est-ce qu'il n'y avait pas une confrontation entre ces deux? On dit, bon, ok, c'est nous qui sommes les meilleurs. Vous savez que c'est un débat. Quand deux personnes se retrouvent, il y a toujours ce tiraillement. Il y a toujours ce tiraillement. Entre les Bamoun et les Tika, il y a toujours eu ce tiraillement, au point où, en 1958 même, le sultan roi de Bamoun a détaché son premier adjoint pour venir s'installer ici comme chef de Bamoun. Comme chef de Tika. Comme chef de Tika. Lui étant Bamoun. Lui étant Bamoun. Il vient s'installer comme chef de Tika. Comme chef de Tika. Il a évolué avec la contestation de Tika jusqu'en 1915, quand il est mort. Les Tika se sont rebellés. Ils ont dit non. Nous ne voulons plus. Et la situation reste aujourd'hui. Donc, le gouvernement Makba Tika reste vacant depuis 1915. À cause de ce tiraillement. Alors, maintenant, nous y sommes. Nous sommes en 2022. Il y a plusieurs, c'est-à-dire un cosme politique des populations qui l'ont retrouvé. On peut en savoir quand même quelques jours? Non, comme je le disais, il y a les Tika, il y a les Bamoun, il y a les anglophones. Dans toute leur diversité, il y a les Bayas, il y a les Mousgoum. Il y a surtout attiré par le barrage où ils viennent faire la pêche, les populations de l'extrême nord. Il y a même les Nigériens et les Nigériens, les Maliens qui sont présents pour la pêche. Alors, Basile? Oui, lorsque j'ai écouté religieusement M. le maire, je constate que, et de mon vécu, quelques jours que j'ai passé ici, je constate qu'il y a une parfaite harmonie au sein des populations. Ici, je n'ai pas eu le sentiment où nous avons des tiraillements et ainsi de suite entre les peuples. Cela montre à suffisance que M. le maire a réussi, n'est-ce pas, mettre sur pied un climat social. Oui, mais il n'est pas le premier maire. Il n'est pas le premier maire. Il faut quand même le féliciter pour cela. Oui, mais il n'est pas le premier maire. Il y a des maires qui sont passées. Même si, sous sa présence, on sent qu'il y a quand même une impulsion différente. Tout à fait. Tous ces maires qui sont passées, je crois que M. le maire et moi, ont quand même tenu à ce qui est cette harmonie. Encore que les populations ne se revoltent pas toujours. On n'a pas connaissance de cela, M. le maire. Effectivement, comme vous le dites, je ne suis pas le premier maire. Au fil du temps, cette harmonie s'est construite. S'est construite parce que les populations ont compris qu'elles sont obligées. Elles sont condamnées à vivre ensemble. Elles sont condamnées à vivre ensemble et doivent s'entendre. Même comme toujours, à des moments précis, surtout à des périodes chaudes, des périodes électorales, cet aspect ressurgit. Et mettre les pares, c'était lorsque les élections passent. Voilà. On revient encore à la vie. Jusqu'à nous parler de ces populations, je voulais que nous restions un peu dans le cadre des populations, effectivement. Quelles sont les difficultés que ces populations endurent au quotidien? Les difficultés sont nombreuses. Et les difficultés sont les mêmes que vivent presque toutes les populations des zones rurales. Toutes les populations des zones rurales. Nous avons déjà que ces populations, leur vie est basée sur l'agriculture, l'élevage et le petit commerce. La pêche également. La pêche, la pêche, la pêche s'est installée à une grande échelle avec l'avènement du barrage. Mais la principale difficulté, c'est ce qu'on prie agro-pastro. Vous savez, entre les éleveurs et les agriculteurs, c'est vraiment le problème récurrent dans la commune de Mambou. L'administration locale ne parvient pas à maîtriser ces émotions ou tout simplement c'est une rébellion qui aura du mal à se taire? Non, l'administration fait de son mieux puisque les tests existent pour régler ces genres de conflits. Le souple fait étant le président de cette commission. Mais quand bien même on arrive à résoudre, c'est-à-dire à solutionner le problème, le problème reste puisque le cultivateur qui a perdu sa récolte du fait des animaux, qui ne les récupérera plus quel que soit l'argent qu'on lui donne. Ça veut que l'argent, ça se dépense rapidement et il retombe dans la misère. C'est vraiment ça. Mais l'administration dernièrement a dû faire une réunion avec les éleveurs et les agriculteurs. Et donc on a essayé de trouver un terrain d'entente qui voudrait que lorsque l'agriculteur a son champ, il doit, pour le protéger, il doit se charger de fournir les poteaux et que les éleveurs qui sont à côté de lui puissent fournir le fil barbellé pour entourer le champ de telle sorte que les bêtes le réunissent. Et on est en train d'expérimenter cette autre approche qui semble porter des fruits. Vas-y. Oui, je voudrais poser une question à M. le maire. Celle de savoir exactement quelles sont, en dehors des difficultés d'ordre social, quelles sont les autres difficultés, n'est-ce pas, peut-être des fasturaires économiques que rencontre la localité de Marba. Déjà, le manque de moyens financiers pour ces paysans pour pouvoir asseoir leur activité. L'accès au financement pour les paysans est très difficile. Ces quelques micro-finances se sont installées pour pouvoir aider ces agriculteurs, mais l'accès au crédit, parce qu'on demande des garanties, on demande des titres ponciers, on demande ceci, que les paysans n'ont pas. Ça devient difficile. Il y a cette difficulté à avoir assez au crédit pour les paysans. Ce n'est pas la principale difficulté, vraiment. Alors, il y a un CVQ quotidien quand même, au niveau, c'est vrai que vous essayez d'apporter ce que vous avez, en termes de moyens, sur des infrastructures, mais on a comme question que ça aussi, ça donne un problème. L'éclairage peut-être public dans toute la route, dans toute la commune, peut-être les routes qu'il faudra davantage ouvrir. Est-ce que votre commune, avec les moyens que vous avez, ne pourcentose pas un problème ? De là maintenant, est-ce qu'il n'y a pas lieu maintenant qu'il y ait un autre déploiement pour vous apporter ce soutien ? Effectivement, là, vous parlez de l'écoulement des produits. Tout à fait. Vous parlez de l'écoulement des produits. Vous avez tantôt parlé de l'éclairage public. Ce qui ne peut pas se faire dans toute l'étendue de la commune, mais dans la ville de Magba. Nous sommes à pied d'oeufs pour pouvoir éclairer le centre urbain avec 5 ans et 5 ans, la fadère solaire. C'est en cours. Ça, c'est dans les perspectives. Je crois qu'on en trouvera. Il y a un timing pour les perspectives. Donc, pour gagner un temps, est-ce que vous aurez omis d'autres difficultés que les populations vivent au quotidien, à l'heure, ou socialement vivent ? Les difficultés, je vous l'ai dit, il y a ces difficultés liées au compli. Il y a maintenant les difficultés d'accès dans les bassins agricoles. que, heureusement, nous avons commencé à trouver un début de solution par le désenclavement des bassins agricoles. Parce que nous avons créé des routes telles que la route Mambonco, Nianzoué, en passant par Mokopal-le-Pétit, la route Mbakop-Kula, en passant par Matachit. Nous avons créé la route qui part en contrebas du lycée de Lengue jusqu'au lycée technique et qui aboutit au Carrefour Ponyonkwet. Pour parler des bassins agricoles, quels sont les principaux ici ? Les bassins agricoles, Mbakba est essentiellement agricole. Essentiellement. On n'a pas de... On n'a pas d'endroits propices à l'agriculture et des endroits qui ne sont pas pour tous les temps de la commune. On a comme une question qu'on ne voit pas le Mbakabo. On ne peut pas assister le Mbakabo à Mbakba. Ils n'aiment pas trop ça ? Peut-être que vous n'avez pas vu du Mbakabo parce que nous ne sommes pas dans cette période. Sinon, il y en a. On en cultive. On cultive tout. Mbakabo, Magnof, Mbakabo, Magnof, pistache, arachide, tout en ce qui concerne le produit de la rente et le café et le cacao. Il s'est cultive. Oui, la loi de 2019 portant code sur les collectivités territoriaires décentralisées dispose dans son article 9 que les mairies ont un patrimoine qui sont transférées par l'État, qui sont différents du domaine public. Quel est le patrimoine, n'est-ce pas, de la mairie de Mbakba ? En parlant patrimoine, on le situe sur plusieurs plans. Je ne sais pas s'il s'agit du patrimoine foncier, du patrimoine ou autre patrimoine. S'il s'agit du patrimoine foncier, la mairie n'en dispose pas. Ça veut dire que vous n'avez pas encore de titre foncier ? Oui. En dehors de l'espace qu'occupe l'hôtel de ville, la mairie n'a pas un titre foncier dans la commune. Mais la mairie utilise le domaine national pour ces investissements. Alors, peut-être avant de poursuivre, je voudrais qu'on aille voir un autre reportage qui va suffisamment démontrer le potentiel culturel et économique de la commune de Mbakba, et je voudrais dire la commune de Mbakba. Et nous revenons pour poursuivre avec ces objectifs. Plus que par le passé, la commune de Mbakba se réjouit aujourd'hui des retombées des partenariats ficélés avec les organismes étatiques et privés, lesquels se traduisent par la mise sur pied de plusieurs projets de développement déjà réalisés et qui mettent en lumière un fort potentiel économique. Nous parlons des projets économiques et culturels qui ont un impact réel sur l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Mbakba. L'une de ces réalisations, parmi les plus importantes, reste le projet d'adduction d'eau qui restera permanent tout au long du mandat et s'agit d'offrir de l'eau potable aux populations en permanence. La construction du marché central de Mbakba reste et demeure un projet à potentiel fortement économique. Le financement issu du FECOM, du BIP et du PNDP du marché moderne de Mbakba rendent d'ailleurs ce chef-d'œuvre moderne avec des boutiques et hangars construits par les commerçants. Ici, la petite économie domine. Les populations s'investissent dans le commerce et trouvent d'ailleurs les accompagnements de la mairie. À ce projet s'associent les constructions et ouvertures des routes pour l'écoulement des produits agricoles qui ravitaillent la région de l'Ouest Cameroun. La commune de Mbakba est un bastion agricole où il l'a rappelé. On y cultive tous les tubercules destinées à la consommation. À côté de ce volet économique qui retient l'attention de l'exécutif municipal, il y a ce volet purement social qui occupe une place de choix dans la mise en œuvre des projets de développement. Outre les salles de classe construites pour le confort des élèves et les enseignants et l'acquisition des tables blancs, il y a aussi les constructions des fourrages et des grands projets d'éclairage public auxquels se jointent l'aide d'allôts et des ponts, ainsi que des centres de santé intégrés. C'est la preuve vivante d'un travail d'accueil abattu par l'équipe que dirige Thiedon-Embouen. Dans la foulée, il conviendrait d'ailleurs de noter que malgré des efforts considérables, le travail est loin d'être terminé. Quelques insuffisances dans le regroupement des opérateurs économiques est à deplorer au même titre qu'une véritable dynamique autour des questions culturelles, sauf que de l'identité des Autotones de Magpa. Merci donc pour cet autre reportage qui vous a certainement montré de la plus belle manière le potentiel culturel et économique des populations de la commune de Magpa. Monsieur le maire, on entre maintenant dans un autre aspect, celui qui est celui du développement participatif. Alors, on a comme l'impression que certaines populations se plaignent très souvent que la commune ne les associe pas dans leur propre développement. Ça veut dire que les projets parfois qui arrivent chez ces populations ne sont pas les projets prioritaires. Quelquefois même, il n'y en a pas parce qu'on n'y va pas. Comment dans la commune de Magpa vous gérez ces pressions ? Je dis que les populations ne sont pas associées aux projets que la commune implémente. C'est ne pas connaître la réalité. Parce que la commune a un plan communal de développement. Et ce plan a été élaboré d'une manière succincte. La commune, avec l'appui du PNDP, a recruté un Noël qui s'est déjeuné pendant six mois pendant six mois à la commune et dont les équipes se sont déjeunées dans chaque village. Et c'est à partir des entretiens, des contacts avec le village qu'on a conçu le plan de développement. Et tout projet que la commune initie, on le tire du plan communal de développement. Et ce plan communal a été fait sous l'aspiration des populations. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas associés... Peut-être pas dans votre commune, hein ? C'est ce qui nous revient souvent, de façon générale. Il y a des populations parfois qui sont surprises qu'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est pas ça qu'on avait demandé. On avait plutôt sollicité ceci et puis c'est ça qui arrive. Ce n'est pas une particularité de la commune de MAPA. On a trouvé ça pratiquement ailleurs. Chez vous, c'est vrai que nous n'avons pas eu ces jarres du coup. Oui. Oui, c'est vrai qu'en ce qui concerne le PDC, le plan de développement communal ou bien le plan communal de développement, puisque c'est la même appellation, il faut reconnaître que la logique voudrait que cela parte, n'est-ce pas, des populations, donc à la base, des populations qui expriment un besoin, n'est-ce pas, en termes infrastructurels, en termes sociaux, en termes développement, et qui envoie, n'est-ce pas, leurs besoins au maire. Et au sein de la mairie, maintenant, il y a un service chargé, n'est-ce pas, d'évaluer ses besoins. Et si les caisses de la mairie peuvent... Avant d'y arriver, je crois que c'est la loi du conseil qui délibère. Effectivement. Ce plan, le plan communal de développement, le PDC, il est validé par le conseil municipal. et approuvé par l'autorité de tutelle. Tout à fait. Et maintenant, l'exécutif se met en mouvement. L'exécutif se met en mouvement pour réaliser ce plan, pour réaliser le projet dans... N'est rien arrivé, n'est rien ajouté. Exactement tel que ça a été décidé. C'est un peu comme ça. Oui, c'est ça la logique. C'est ça la logique. Et je pense que le maire a si bien évalué, démontré à suffisance que c'est comme ça que là, ça se passe aussi au niveau de la commune. C'est là pour dire que ça entre, n'est-ce pas, dans le déploiement participatif demandé, n'est-ce pas, par les populations. Mais est-ce que c'est suffisant, M. le maire ? S'il faut juste que ces populations se limitent, à dire nous voulons ceci, nous voulons ceci, nous voulons cela, et puis vous dites, OK, nous avons validé peut-être deux ou trois de ce que vous voulez, puisque ce ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs villages. Est-ce que ça devrait se limiter là ? Est-ce que c'est exactement là où on attendait ces populations ? On leur dit, OK, quand vous avez appelé ça, accrocher les mains, et puis attendez. Mais non, nous avons des cas, nous avons des cas où les populations elles-mêmes initient même ces projets, mettent de leur... De leur agent. De leur agent, et demandent à la commune de les accompagner. D'accord. Et c'est ce que nous appelons développement participatif. Il y a des réalisations comme ça, comme une population qui se passe. De là, est-ce que vous n'avez pas quelques boulots de clanglement sur le chemin, parce qu'on sait que quand plusieurs hommes sont associés pour un projet, il y a quand même des esprits qui viennent, peut-être pas pour le bonheur, mais comment vous gérez ça ? Parce que ça n'exclut, ce n'est pas exclut, celui-là. Non. Le problème ne se pose pas... Au niveau des blocages. Oui, le problème ne se pose pas au niveau des blocages. Quand nous partons dans le plan de développement, par secteur, par secteur, nous choisissons des projets, nous choisissons des projets que nous maturons. Nous choisissons par secteur des projets que nous maturons. Ces projets restent dans les banques de boulot. Et à chaque fois, nous les soumettons aux différents financements. Tout à fait. Nous les soumettons aux différents financements. Lorsque nous avons obtenu un financement, la réalisation peut commencer. Bien sûr, en commençant par la passation de marché. Lorsque c'est un projet de plus de 5 millions. Alors, vas-y. Oui. La question que je voudrais poser à monsieur le maire, c'est est-ce qu'en ce moment, la mairie dispose, n'est-ce pas, des ressources propres pour parler, n'est-ce pas, aux redevances ? Avant d'arriver là, c'était l'aspect important. On va arriver sur cet aspect de ressources. On est encore en train d'évaluer le développement participatif tel qu'il devrait être fait parce que les tests encadrent quand même cela. C'est une action commune entre les étudiants municipaux et les populations qui doivent ensemble décider sur leur bonheur. Alors, parlons un peu de ce cas du BIP très souvent. Comment les projets du BIP vous ont assigné ? Oui, avant le code, les projets du BIP nous tombaient par-dessus. C'est-à-dire que le BIP est assis, on envoyait juste nos projets, on envoyait juste nos projets maturés à Yaoundé. C'est Yaoundé qui choisissait au hasard le projet qu'il voulait financer. Mais depuis deux, trois ans déjà, les choses ont changé. C'est-à-dire Yaoundé nous dit par secteur vous avez tel montant et c'est nous-mêmes qui inscrivons le projet que nous voulons qui soit réalisé dans cette enveloppe. Yaoundé nous donne seulement l'enveloppe. Vous avez 50 millions sur le secteur de l'eau et c'est nous qui mettons ce que nous voulons dans ces 50 millions. Donc, voilà. Est-ce que là maintenant, ça n'ouvre pas la voie aux particularités parce que c'est justement là où certaines populations s'éteignent. De l'autre côté, il y a trop de fourrage, il y a trop d'école. Ici chez nous, la maigre école s'est-à-dire tombée et ainsi de suite. Est-ce que là justement, ce n'est pas à l'honneur du problème absolument? Non, ici chez moi, le problème ne s'oppose pas. Le problème ne s'oppose parce que je travaille toujours avec le secteuriel. Lorsque je décide de construire un bâtiment dans une école, ce n'est pas moi qui ai choisi l'école, c'est l'inspecteur. Je m'adresse à l'inspecteur et il me dit pour le moins qu'il n'y a plus de nécessité dans telle école que dans l'autre. On ne doit pas estiper la mauvaise moralité du inspecteur qui peut aussi dire que moi j'envoie les écoles. Bon, là, là... C'est pour ça que vous nous attribuez aussi... Quand il me fait des propositions, j'habite, puisque moi-même je connais le terrain. S'il me dit de construire par exemple à l'école publique groupe 1 où il y a des bâtiments alors que je sais qu'à l'école publique de Nianzoury, il n'y en a pas. Moi, je veux lui dire bon, inspecteur, c'est bien ce que vous l'avez. J'ai suivi, mais je vois que ce serait mieux dans telle autre école. Mais toujours son avis est requis. Oui, vas-y. Oui, je pense que cela montre la suffisance que M. le maire est en droite ligne avec les autorités administratives locales parce qu'il n'est pas question, n'est-ce pas, dans le cadre de vouloir développer sa localité qui est des confrontations avec les autorités administratives. Avec l'administration locale. Donc, il est important, n'est-ce pas, que les deux cheminent ensemble pour le bien de la localité. Je crois que sur ce prisme-là, on doit lui tirer un coup de chapeau parce que c'est ce qu'on attend, n'est-ce pas, des élus locaux. Nous parlons effectivement de ce débitement participatif. Cela n'exclut pas à la décentralisation puisque c'est dans le gérôme de cette décentralisation. On parle de 73 transferts des compétences qui doivent être donnés aux communes et aux régions. Vous en avez déjà reçu ? Oui, oui. Les compétences ? Les compétences sont effectivement transférées. Et les ressources ? Les compétences sont transférées, mais c'est le ressources qui tarde à l'être. Et ça cause un véritable problème. Ça cause un véritable problème. Alors, Basi, qu'est-ce que les tests disent ? Les tests disent que les compétences, il y en a sept qui sont transférées depuis 2019 selon le Code général des collectivités sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'éducation, sur le domaine culturel et autres. Tout le reste est autre. Mais les ressources, c'est 15% en principe, en péréquation, n'est-ce pas, à toutes les communes. Mais nous constatons que sur l'effectivité, il y a un manque de volonté, n'est-ce pas, pour transférer de manière efficace ces ressources. Cela bloque carrément, n'est-ce pas, le développement dans ces localités. Il faut reconnaître que le développement des localités participe au développement du Cameroun dans son entier. Le Cameroun ne peut pas se développer sans développer les localités. Pour un développement normal des choses, il faudrait que ça commence par là-bas, c'est que ces ressources financières dont le maire dit et dont dispose la loi soient véritablement transférées. C'est vrai que la loi dit progressivement. La loi dit progressivement. Pour qu'il y ait quand même un rouleau qui ait, n'est-ce pas, ce noeud gosien qui soit purement et simplement résolu. Pour ma foi, je crois qu'en attendant que les ressources soient transférées, M. le maire, certainement, il prend des dispositions. On va y arriver. On va y arriver. N'allez pas très vite. M. le maire, on parle de 15%. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un piège entre vous ? Parce que lorsque l'État central exerçait les compétences, c'était avec les ressources. Ces ressources sont bien connues. L'État central utilisait les ressources pour les compétences. Alors, on vous donne donc les compétences et on retient les ressources et on vous dit qu'on va vous donner 15%. Ils sont d'ailleurs très convocus que 15% ne vaut même pas ce qu'ils les retenaient au départ comme ressources. Est-ce que vous-même, les maires, à travers votre association, ne sont pas eux-mêmes créés un problème ? Parce que justement, même les 15%, d'abord, vous avez même demandé 10% du budget. Ils ont dit que nous on a 10%, bon, on ajoute même 5%. Comme pour nous qui vous ont fait la faveur, vous avez ajouté encore 5% au-dessus. Est-ce que de l'âme, tu le mets, les maires ne doivent-ils pas maintenant voir comment contourner cette équation passer véritablement ou de ne pas les décotants ? C'est vrai ce que vous dites. Les CVIC sont à pied d'oeuvre. On peut parler avec le gouvernement pour que ce transfert de ressources soit effectué. mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Nous nous contentons des petits 7% que l'État nous transfère pour le moment. C'est avec ça que nous finançons les différents projets dont vous voyez dans les différents communes, notamment dans la commune de Magba. et ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant. Nous savons que parfois les CAC, on est au troisième trimestre, mais on attend encore les CAC du premier trimestre. C'est des choses qui arrivent. Il y a des communes qui n'ont pas 18 millions de tribus CAC. D'ailleurs, je connais un maire qui m'avait dit qu'est-ce qu'on me donne ? Sauf que la décentralisation vous donne un certain pouvoir, M. le maire, aller chercher ces argents. Dites-nous comment vous vous déployez pour... à trouver d'autres financements. Par exemple, le PNDP, le FECOM, le fonds routier. Nous faisons tout pour les soumettre des projets. Ce sont les partenaires. C'est les partenaires. Maintenant, vos fonds propres, c'est-à-dire que les tickets de 200, les marchés qui sont loués, les boutiques qui sont loués dans les marchés, la création peut-être des hôtels communaux, ce n'est pas autre chose qui vous donne un peu des champs. Des champs communaux, il y en a qui ont fait cela. Quelle est la stratégie ? La stratégie a consisté à élargir l'assiette. Quand nous arrivions à la tête de la commune de Magba, les recettes propres étaient de l'ordre de 17 millions. Nous sommes des vertus aujourd'hui, on tourne autour de 88-98 millions de recettes propres. Et avec ça, il y a des investissements que nous faisons sur Popop. Nous confions des puits, nous construisions des écoles, nous électrifions des villages sous fonds propres. Au cours de la première mandature, on en a fait. Au cours de cette mandature, on est encore en train de le faire sous fonds propres. Sans compter que ces mêmes fonds propres, c'est eux qui soutiennent la vie sociale de la commune. Vous savez que la commune, c'est d'abord le social. Les sollicitations, telle a eu tel problème, telle autorité va venir, il y a telle fête, il y a tel autre événement dans la commune, mais une autorité ministérielle arrive, tout ça, c'est d'abord ces fonds propres qui soutiennent ce social dans la commune avant de pouvoir faire quelques investissements. Ça le rappelle d'ailleurs la maison de ce préfet qui avait pris feu et dont la mairie était fortement interpellée pour remettre les choses en ordre. Effectivement, vous l'avez fait avec beaucoup de plaisir, monsieur le maire. Avec plaisir, oui, plaisir, oui, mais plaisir, non. Parce qu'on ne le faisait pas de guetté de cœur. La résidence avait été incendiée et le sous-profait était à la lune. La mairie se devait de lui trouver un logement. et ce n'est pas de guetté de cœur, mais on y était contraints parce que d'abord, on trouvait un Camerounais dehors et une autorité administrative. Donc, on était obligés de lui trouver provisoirement un logement. Nous allons d'ailleurs dire bonsoir à ce superfait qui entre de vous suivant. Nous voulons qu'il est volontaire ou non, c'est beaucoup mieux. Vas-y. Oui, il faut dire que la loi sur la décentralisation dispose que les mairies peuvent, n'est-ce pas, dans le cadre du développement de leur localité, aller chercher des partenariats à l'extérieur, que ce soit les partenariats bilatéraux, que ce soit les partenariats avec les institutions financières. Je voulais savoir, est-ce que la mairie de Macba a des partenariats bilatéraux avec certains organismes internationaux ou avec certaines mairies, collectivités à l'intérieur du pays? pour le moment, la coopération décentralisée, nous ne l'avons pas encore implementée. Lorsque nous y avons pensé, nous y avons pensé, et à chaque fois qu'on a voulu engager un partenariat, nous nous sommes butés au problème des moyens. des moyens, parce qu'il faut d'abord disposer d'un minimum. Par exemple, il faut que le maire sorte. Il faut que le maire sorte. Ça a une incidence financière. Et lorsqu'on calcule cette incidence financière, moi je trouve que la commune doit déjà dépenser 4, 5, 6 millions pour que le maire sorte pour aller chercher des financements. Je trouve que ces 6 millions peuvent déjà donner un puits à deux villages je préfère que d'aller en aventure sans être sûrement qu'on va ramener quelque chose. Encore qu'il y a vos collègues qui aiment bien ça. Lorsqu'ils arrivent, le premier acte c'est aller demander au FICOM de l'argent pour aller à l'Europe chercher des partenariats. Parfois ils rentrent ils rentrent dans les valises c'est les vestes quels sont les partenariats que vous êtes allé chercher M. le maire les partenariats arrivent. De toute façon vous avez trouvé la bonne équation ce n'est pas de gaspiller des agents mais de mettre ces agents effectivement à la disposition des populations qui ont des surreux problèmes. Et puisque je parle des problèmes des populations nous allons vivre encore un autre reportage qui va de manière très ouverte illustrer les difficultés que vivent les populations de la commune de Magba malgré les appuis que la commune apporte. Il n'y a que les moyens sont très très faibles mais il y a beaucoup à faire. Je vous suggère de suivre ça avec beaucoup du plaisir. Malgré le fait qu'en si peu de temps le maire Diodoné Mbouen et son conseil municipal ont réalisé de nombreux projets qui façonnent et transforment le visage de cette entité administrative les populations de la commune de Mapa font face à d'énormes difficultés liées au vécu quotidien. Outre les petits problèmes d'éclairage public et villageois et qui seraient en voie d'être solutionnés par la commune il y a un manque de soutien à la position locale qui peut s'améliorer considérablement. Les édifices publics sont quasiment en état de délablement très avancés ou inexistantes à l'instar du commissariat de sécurité publique qui n'est pas du tout construite. Une sous-préfecture approximative. Aussi, la coupure récurrente de l'énergie électrique par Eneo met en mal l'activité économique qui se développe. La commune est donc paralysée par cette situation inconfortable et savamment orchestrée par Eneo. À côté de tout ceci, s'ajoute l'insécurité qui frappe aux portes de Mkma et qui serait la conséquence de la crise séparatiste en pleine déportation dans le département du Nôme. Le manque d'enseignants formés demeure une réalité à Mkma. L'inflation observée dans les marchés perturbe sérieusement ces populations en majorité agricole. Malgré l'ouverture des pistes pour acheminer leurs produits vers les grandes surfaces marchandes, ces populations ressentent le poids de la vie devenu doublement cher au village. Une situation, si elle n'est pas améliorée, pourra susciter une grogne sociale et sera d'ailleurs révétable. La seule commune ne peut en aucun cas prendre en charge toutes ses préoccupations car elles sont bien au-dessus de la commune quel que soit le génie qui sera à la tête de la commune de Mkma. Merci pour cet autre reportage. Monsieur le maire, nous parlions de la coopération décentralisée. C'est ce que Sam d'avoir dit tout à l'heure notre consultant. Alors, est-ce que on a vu un autre aspect, les syndicats des maires. Ça coud et il y a les rues un peu partout. Le syndicat des maires du nom et qu'il est le syndicat des maires du centre, la lutte, le syndicat des maires peut-être bientôt le syndicat des maires du nom, pourquoi pas. Alors, est-ce que cette action peut porter également une plus-value dans le développement de la population ? Ça peut s'être porté. Ça peut porter parce qu'en syndicat, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, en matière d'entretien de routiers, si les communes se mettent ensemble, c'est plus facile qu'ils puissent acquérir des engins. que si la commune se met individualement pour pouvoir acquérir un entretien. Mais malheureusement, cet aspect dans le nom est autre. Vous allez comprendre qu'il existe bien un syndicat des communes qu'on appelle syndicat des communes du nom. Mais ce n'est pas un syndicat des communes du nom. C'est un syndicat des communes de quoi ? C'est un syndicat des communes de l'UDC. Nous autres qui sommes du RDPC, nous ne sommes pas dans ce syndicat. On ne nous a jamais approchés pour pouvoir rejoindre ce syndicat. Vous voulez dire qu'il y a un parti politique qui s'est offusqué le plaisir de tous accaparer, même parce que vous êtes mis à minorité dans le nom, il faut le préciser. Bien sûr. Bien sûr. Sur notre commune, nous sommes seulement trois communes RDPC. Sur neuf. tout le reste c'est du RDPC. Tout le reste c'est du RDPC. Mais pourtant, tant et jamais on ne devait plus parler de ces RDPC, UDC, UDP, c'est des belles populations. Je crois que conformément au test, c'est qu'on devient effectivement ce que vous dites est réel. Mais dans le nom, le syndicat qui est constitué a un autre objectif. A un autre objectif. C'est de s'accaparer les trois billets qui sont du RDPC. Voilà. L'objectif, c'est d'asseoir entièrement le parti. Or, si maintenant, eux, ils estiment que s'ils amènent avec eux, on aura davantage de moyens pour mieux vous asseoir et le faire ombrage dans leur objectif. Est-ce que c'est pas le réfléchi ? Parce qu'en politique, il n'y a que des coups. Si on prend le côté politique, ce n'est pas mal réfléchi. La guerre, comment la guerre. Et si on prend le côté social ? Si on prend maintenant le côté plus vraiment développement commune égale commune, on ne devrait plus avoir ces dissonances politiques, ces dissonances politiques à l'intérieur d'un objectif de développement global. Oui, il faut reconnaître que quand pas des syndicats, n'est-ce pas, c'est pour défendre, n'est-ce pas, la cause des élus locaux. Quand pas des syndicats, des maires. Cela vous dit dit qu'en principe, on doit intégrer tous les élus locaux au sein de ces syndicats pour pouvoir porter la voix. Bon, malheureusement, ce que M. Le Maire décrit, ça fait une entorse, n'est-ce pas, sur l'effectivité même de la mise en place de ces syndicats, sur le déroulement de ces syndicats, même sur les objectifs que ces syndicats devraient apporter au sein des populations. Malheureusement, ça ne devrait pas exister, puisqu'il le dit, cela voudrait dire que sur la pratique, on a comme l'impression que les objectifs de ces syndicats ne sont pas les objectifs pour regrouper les maires. Et malheureusement, voilà un peu des choses, n'est-ce pas, qui freinent effectivement le développement de la localité. Alors, nous sommes toujours dans le cadre de la décentralisation du développement participatif. M. Le Maire, je dirais, on parle d'une décentralisation effective. Nous ne savons pas à quelle phase. Nous sommes déjà au Cameroun, on sait qu'il y a le transfert des compétences. D'ailleurs, vous avez aussi bien dit que vous avez reçu toutes ces compétences. Il y a ce transfert des ressources qui semble encore poser un problème. Mais de là, de l'action sur le plan décentralisé, est-ce que vous avez comme l'impression que vous avez eu des mains libres ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des points sur les signatures qu'il faut attendre peut-être des yaoundés qui peuvent bloquer une action qui aurait pu être très vite faite si jamais les choses étaient véritablement libres ? Non, mais à ce niveau, il n'y a pas de blocage. À ce niveau, il n'y a pas de blocage. Parce que quand j'initie un projet et que j'ai reçu le financement, je n'ai pas besoin des yaoundé pour le mettre le code de marché qui réglemente tout. Chaque commune a à son sein une commission interne de passation de marché. Dès que j'ai un financement, la difficulté, c'est seulement à avoir le financement. Dès que j'ai ce financement, j'ai les mains libres. Et la tutelle alors ? Quel est son rôle dans tout ça ? La tutelle, la tutelle, aujourd'hui, a un rôle global. La tutelle a un rôle global. La tutelle n'est plus celle qui était avant. Aujourd'hui, dès que la tutelle approuve le budget communal, elle a donné l'occurisation. Et si la tutelle n'approuve pas ? C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire qu'ils ont encore le pouvoir de dire « Je n'approuve pas. » C'est toujours un goulot de clangrement. Un préfet peut dire « Monsieur le maire, j'ai ma grande mère qui est décédée là, je souhaite peut-être avoir un secuel. » Monsieur le maire dit que les caisses de la mairie sont pratiquement vides, on ne sait pas attendre même moi, on verra comment on peut créer le secuel. Vous dites « Ok, votre budget qui est aussi subattable attendra aussi à moi. » Bon mal. Heureusement pour moi, heureusement pour moi, je n'ai jamais rencontré ce genre de difficultés. à chaque fois que le conseil a siégé puisque le conseil siège en présence de l'autorité de tutelle. Dès que le document arrive à la préfecture, la tutelle réagit immédiatement. Il vous donne le charlie. Pourtant, on constate quand même qu'il y a ce type de goulot de clangrement. Oui, bon, ce n'est pas partout. Comme il a bien dit, chez lui, c'est tout. Mais ça existe. Le problème n'est pas que c'est pas partout, mais ça existe. Oui, ce sont des pratiques qui existent malheureusement. Mais nous avons comme l'impression que dans certaines localités, le fait est négligeable ou bien réduit à néant. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que moi, j'ai parcouru la localité, j'ai vu beaucoup de terres, j'ai vu beaucoup de forêts. Je voudrais savoir, est-ce que, monsieur le maire, puisque la loi vous dispose de mettre sur pied des ressources pauvres, est-ce qu'on ne peut pas mettre en contribution, n'est-ce pas, ces forêts, pour non seulement associer sur le plan social les personnes qui sont dans la localité, en faisant en sorte que la localité de Marba devienne un pôle agricole en donnant des terres aux populations pour la culture de certaines... de certaines... Sois un peu clair. C'est-à-dire que la mairie associe des populations dans des champs que la mairie crée ou bien elle libère les terres aux populations qui elles-mêmes voient veut... En libérant les terres aux populations pour que les populations, n'est-ce pas, puissent mettre de la culture. Tout à fait. Mais dans ce cas, est-ce que la mairie dispose des terres ? Ça aussi, c'est la question que je voudrais peut-être proposer. n'est-ce pas, en voie de l'Inavée, c'est que... N'est-ce pas, c'est que la mairie dispose des terres ? Parce que pour donner des terres à quelqu'un, il faut lui dire d'abord de disposer aux gens. Monsieur le maire, vous disposez des terres ? Non, la mairie ne dispose pas des terres. Non, la mairie ne peut pas donner des terres aux gens. La mairie ne peut pas donner des terres aux gens. Mais les terres se donnent. Magba est essentiellement agricole. Et Magba est l'une de ma mère nourricière du Cameroun. Je vous invite peut-être à visiter Magba le dimanche, le jour du marché. Vous allez vous rendre compte, c'est-à-dire de la production agricole qui sort de Magba pour habiter les grands-deux. Ça se cultive. Ça se cultive. Magba a 1169 km². Et je vous l'assure, 60% de ces terres sont occupées par l'agriculture. Alors là, dans ce cas, la commune n'a donc pas trouvé un moyen peut-être d'explorer cet espace-là pour nous aussi un peu de rentrée à la mairie. De toute façon, on sait qu'il y a des communes qui ont créé des passes du champ et mettent ça exploit tout là pour leur permettre d'avoir quelques entrées. Oui, effectivement, au début de notre première mandature, nous y avons pensé et nous avions à l'époque cueillé un champ de maïs de 12 états. Et cette expérience a marché ? Et l'expérience que nous avons eue, c'est que les moyens que la mairie avait mis, la récote n'a pas suivi. Et ce qui nous a découragés nous avons un peu laissé se voler. Bon, moi, j'ai une préoccupation. Est-ce qu'en dehors des éléments que vous avez cités tout à l'heure pour le développement de la commune, est-ce qu'il y a d'autres éléments en ce qui concerne l'apport de l'élite sur le développement même de la localité ? J'allais dire, est-ce que l'élite vous accompagne dans ce que vous faites avec vos populations cotidiennes, quand on parle des élites, c'est ceux qui disent qu'ils sont des puissants, vous avez peut-être des ministres dans la zone, des directeurs généraux, une élite dynamique qui peut appuyer l'action des populations en passant par les communes. C'est ce qu'il voulait savoir. oui, mais malheureusement, malheureusement, Magba dispose d'élites, mais pas d'une élite dynamique. Pas d'une élite dynamique. Les actions telles que booster le développement en faveur de toute la population initiée par une élite, nous le trouvons rarement. tout ici est endossé par la commune. Est-ce que vous les avez approchés de temps en temps quand ils viennent peut-être des villages, est-ce que vous essayez de leur découter mais non une action commune parce que je pense que vous pouvez dans tel aspect aider quelques populations. Vous savez, quand on parle élite, quand on parle élite, Magba est un enfant pauvre en matière d'élite. Magba a une élite intellectuelle, mais pas une élite financière. Pas une élite financière. Magba dispose d'une élite hautement intellectuelle. Même de leur intelligence, est-ce qu'il bête sa contribution ? C'est comme je vous l'ai dit, parce que quand quelqu'un pense au développement, si c'est en idée, bien sûr les élites viennent à la commune et disent « Monsieur le maire, par rapport à telle chose, je suggère que si on pouvait faire comme ça, on pouvait faire comme ça. » Mais quand il a dit, il revient au maire d'imprimanté. Nous allons suivre un autre reportage sur le Labette Nord qui va prouver à suffisance que la commune de Magba accueille aussi un bon nombre de déplacés. On a toujours dit de déplacés de la crise anglophone, même si nous ne voulons pas utiliser cette expression, mais pour votre compréhension, on peut faire y aller. Ces gens qui ont fui les atrocités dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest pour se retrouver, là où on peut trouver un confort tout à fait admirable. Ils sont installés, il faut dire, ces gens sont installés, et ils se mettent également à la petite économie. On va vous suggérer de suivre avec beaucoup d'attention sur le reportage. Ils ont tout abandonné, leur terre, leur maison, leur village, leur culture pour trouver refuge à Magba, où ils sont acquis. Je dois dire que Magba partage une longue frontière avec la région du Nord-Ouest, notamment les arrondissements de Mven, en Biamé, l'arrondissement de Ngoa, en Cambé, ce qui fait que nous sommes un grand réceptacle de nos compatriotes venant de ces localités-là qui fuient les actions des séparatistes, sécessionnistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est déplacé de la crise anglophone, n'ont pas choisi ce triste sort. Et si, dans la commune de Magba, ils se sont plutôt bien intégrés dans la société. Depuis que je suis à la tête de cet arrondissement, je n'ai pas eu de problème particulier entre les populations de Magba et leurs compatriotes venus du Nord-Ouest. Ils sont parfaitement intégrés. L'accès à la terre est paisible. ils vivent en parfaite cohabitation pacifique. Au niveau des actions de gestion, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du centre social, nous en tenons un fichier de ceux qui veulent bien se faire enregistrer. Bon, ceux qui ne veulent pas se faire enregistrer, nous n'en faisons pas un problème d'État. il m'est revenu que dans le passé, la Croix-Rouge internationale a fait des appuis, a accordé des appuis financiers à ses compatriotes qui vivent à Magba et dans les tous prochains jours, nous préparons certainement des actions qui viendront aussi d'autres armes de bonne volonté du pays. Recherchant la paix et parce que fuyant la guerre, les déplacés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest semblent avoir trouvé un endroit où se consoler et suer les larmes. L'hospitaliser des populations de Magba leur confère une protection sans faille et une vie dans la continuité. Magba a beaucoup gagné du fait de l'arrivée de ses compatriotes. Si vous faites le tour de la ville, vous allez constater que le secrétaire de l'artisanat est animé par eux. L'artisanat dans tous les secteurs, que ce soit la menuiserie de bois, la menuiserie métallique, la menuiserie de vicarie, les mécaniciens, les tauliers, les soudeurs, les électriciens, ils sont nombreux et c'est de grands techniciens. D'ailleurs, les populations locales préfèrent ces techniciens-là à ceux qui étaient ici avant. On leur connaît de grandes prouesses, chacun dans son domaine de compétence. Ainsi, ils se livrent d'ailleurs aux activités de leur choix pourvu qu'ils se sentent mieux dans leur peau et leur esprit. L'on a d'ailleurs observé ces derniers temps la célébration des mariages entre déplacés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et autochtones de Magma, ce qui témoigne à suffisance le fait que ces victimes de la crise d'un séparatisme sont bien intégrés et bien acceptés par les bienfaiteurs. Au plan de la sécurité, nous ne pouvons pas dire que l'impact négatif est zéro, mais ce que nous pouvons dire c'est que les pouvoirs publics veillent au grain et les gens peuvent vaquer sereinement à leurs activités. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dégrés de sécurité zéro. positivement que les choses aillent pour le mieux et que la commune bénéficie du dynamisme de ces populations. À bon entendeur, salut ! De retour sur ce plateau, évoquons un peu ces populations qui sont parties là où elles étaient pour se retrouver chez vous, ici, dans votre commune. Comment est-ce que vous les avez fait ? La crise anglo-fondue, a fait accroître la population de la commune de Malba. Vous savez, quand je présentais les populations ici, je vous ai parlé des anglophones qui sont installés ici depuis plus d'une cinquantaine d'années. Ce qui fait que avec la crise anglo-fondue, la facilité que nous avons eu ici, c'est que quand ces populations arrivaient, chacun trouvait déjà une certaine parenté installée de l'uspre et il s'intégrait facilement, s'intégrait facilement et c'est à partir de là maintenant qu'il cherche à s'autonomiser comme vous l'avez vu et le chef de village et non, le chef de village a trouvé un endroit pour caser ces gens. C'est lui qui se sent capable d'édifier un logis où il peut s'habiter. Le chef mettait à sa disposition un local de terre et il se construit. mais le grand flux s'est intégré dans la population à cause des affinités familiales, tribales, ainsi de suite. Quand un anglophone arrive ici, il est là, certainement, un anglophone qui l'accueille chez lui. Ils sont de différentes tribus. Quand chaque tribus arrive, il trouve nécessairement un membre de sa tribu déjà installé qui l'accueille. Voilà comment ça s'est passé ici sans que nous ne ressentions vraiment la présence. Mais sauf que leur arrivée ici a non seulement peut-être accru l'activité économique, mais aussi on voit quelque part de l'insécurité aussi. Effectivement. Effectivement. Ça a apporté l'insécurité. Ça a apporté l'insécurité. Vous savez, les villages frontaliers avec le nord-ouest sont souvent l'objet d'incuissance. D'incuissance des bandits venant du nord-ouest et heureusement, il y a des bases militaires qui se sont créées tout le long de cette frontière et qui repoussent des assauts de ce genre-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques infiltrés parmi ces bases de population qui ont pu y en fait qu'elles ont pu peut-être il y a eu quelques infiltrés qui sur le territoire à un moment donné causent des actes irréglutables. Effectivement. Comme vous l'avez dit, depuis cet événement, l'insécurité s'est accrue. On a eu la résurgence des vols. Heureusement, les forces de l'ordre tiennent bon. Oui, je voudrais savoir est-ce que dans le cadre de la prise en charge des déplacés, il y a des moyens dont l'État a mis à votre disposition ou des organismes même ont mis à votre disposition à le faire, n'est-ce pas, déjuguler ce problème ? Non, des moyens mis à la distribution de la mairie, non, mais il y a des organismes tels que le HCR qui vient agir directement, tels que le HCR vient à dire directement. Ils arrivent, nous les accompagnons, ils agissent directement sur les déplacés. D'ici quelques temps, nous serons certainement partis de ce programme. Je vais vous permettre de suivre ce bosse-porte. que la population souhaiterait que le maire s'apaisantisse sur un certain de projet également. Nous allons vous faire écouter ce bosse-porte que nous avons pu réaliser dans les rues de la commune de Magba avec beaucoup de plaisir. Le maire a créé la gare routière pour le développement de la ville de Magba. La population est très contente de la commune. Avant, il y avait trop de désordre urbain. Pour le moment, il n'y a plus de désordre. Tous les passagers sont sur place, tous les véhicules sont sur place. Donc, il n'y a plus de désordre urbain. Tous les passagers, les voitures chargent, avant, les voitures chargent en désordre. Pour qu'une voiture soit pleine, il fallait un peu du temps pour qu'une voiture se remplisse. Pour le moment, les voitures se remplissent à chaque scène à dix minutes. Tous les passagers sont sur place pour le moment. C'est un grand pas pour la commune de Magba. Je peux vraiment dire merci à M. Le Maire pour cette initiative parce que ça nous facilite vraiment la tâche. En ville, il y avait le désordre et dès qu'ils sont venus de ce côté, nous sommes des à l'aise. C'est le problème de ce bâtiment de l'école. Parce que si on a ça maintenant, les enfants vont rester recyclables. et si ils partaient à Magba, ceux qui partaient à Foumbane, ça nous prend des peines. Nous sommes concernés à l'arrondissement de Magba. Notre maire c'est Buendjodoné. Nous aimerons, nous voyons d'abord ce qu'il est en train de faire, c'est bien, il fait du bien. Le marché, il construit l'autre route, notre marché, il balaye tous les jours. Bon, ça nous fait du bien. ce que nous voulons aussi qu'il fait davantage, qu'il trace les routes du quartier, dans les quartiers. Nos quartiers n'ont pas de route. Les maisons dont nous passons au milieu des maisons. Si peut-être il peut aussi refaire les routes qui partent dans les villas, ça nous ferait du bien. Comme à Benskine, nous sommes bien protégés. Nous sommes bien protégés et nous sommes fiers de notre mère parce qu'il est en train de faire bien dans la ville et c'est bien ce qu'il fait. Et nous aimerons qu'il doit encore faire davantage que ça parce que nous sommes en sécurité. Il y a des comités de vigilance partout dans la ville. Nous sommes protégés, nous n'avons pas quand même trop de problèmes et nous avions encore moins d'agression. Comme ce qui s'est passé auparavant, nous n'avions plus ça maintenant. Vous voyez comment il a amélioré la ville. On est en train de construire le machin quand même derrière nous. Et cela va faire tellement de fiertés pour nous et davantage. Donc c'est tout ce que moi, je vois qu'il est en train de faire. Merci donc pour ce bon sport. M. le maire, je crois que vous l'avez suivi avec votre attention. Une réaction ? Oui, bon. En termes de réaction, je veux commencer par cet habitant qui demande que la mairie puisse construire incestique au niveau de Mokopo-le-Gran. C'est un projet, c'est une préoccupation pertinente. Et ce que les populations doivent savoir, c'est que ce n'est pas le maire qui crée les établissements scolaires. C'est le ministre qui crée. Et le maire ne peut pas aller construire si ce n'est pas encore créé. et il y a deux ans, il y a deux ans continuellement, ce dossier, on l'a monté, on l'a transmis au ministère des enseignements secondaires et nous attendons la création du CETIC de Mokopo-le-Gran. C'est l'État qui crée, ce n'est pas la commune qui crée, mais la commune peut, après la création, pouvoir apporter son soutien. déjà qu'encore que, même dans la loi de la décentralisation, les enseignements secondaires ne sont pas du domaine de la commune, c'est du domaine de la région. La commune ne gère pas le secteur des enseignements de la mairie ne gère pas le secteur des enseignements. Même si vous avez la volonté d'offrir des années, ça sera difficile. Ça sera difficile puisque l'enseignement secondaire relève de la région. C'est l'éducation de base qui relève de la mairie. Il y a une autre préoccupation, c'est dans le domaine du transport, un terrain urbain, un bus. Oui, oui. Je vois bien les gens qui souhaitent que la mairie puisse mettre un bus à la disposition de la gare routière, ce qui n'est pas déjà facile compte tenu des moyens que dispose la commune. Un bus, c'est beaucoup de millions. Mais ce que la commune fait, nous sommes entrés, pourquoi nous sommes entrés, d'encourager les agences de voyage de pouvoir venir s'installer à Magba. Puisque Magba a le meilleur, l'un des meilleurs goudons de la république du moment. Donc, que les agences de voyage que nous avons dans les différentes villes, c'est-à-dire déjà à Fombancoma à Veni, Tikabal. Sans publicité, bien sûr. Oui, sans publicité. Voilà. Nous les encourageons. Nous sommes encore parlé avec les gens qui viennent s'installer à Magba pour résoudre ce problème. Le problème est réel parce que le transport inter-humain se fait avec des petites voitures où on sert des gens dedans, 7, 8 personnes dans une petite voiture. et ce qui n'est pas confortable. Oui, il faudrait écouter la préoccupation de ce riverain. Cela montre qu'il voudrait, n'est-ce pas, que les enfants ne puissent pas aller fréquenter à l'extérieur en ce qui font le domaine technique. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des collèges d'enseignement technique privés au sein de la localité de Magba ? Collège d'enseignement ? Oui, nous avons un collège, le collège polyvalent Saint-André, qui est un collège polyvalent, enseignement général, enseignement technique. Ça, c'est le privé. Et nous avons le lycée technique, le lycée technique de Magba, qui a une capacité d'accueil très élargible. mais le problème qu'on pose ici, le village en question est environ à 10 kilomètres d'ici. Donc, les populations voudraient que, avant le second cycle, que le premier cycle de l'enseignement secondaire puisse se passer sur place, que les enfants ne puissent pas avoir à se déplacer pour 10 kilomètres pour retrouver le lycée technique. Alors, avec votre permission, on va entrer dans les perspectives maintenant, parce que d'ici 10 minutes nous serons certainement partie de cette émission. Monsieur le maire, quels sont les projets que vous avez pour vos populations. Les projets, en dehors de ce que nous sommes déjà en train de réaliser, vous les avez vus sur le terrain, c'est-à-dire le marché qui est en train d'être construit en R1, d'autres choses. Nous avons effectivement dans le domaine routier en cours l'aménagement de la route Magba, Matar, Matabaraj, matabaraj, c'est le poumon économique de la commune, avec bretelles à Mambongo. Et là, on va construire un pont définitif sur la rivière Mkoui. Cette rivière qui nous a toujours fait problème, nous avons obtenu ce financement de 210 millions auprès du fonds routier. Le marché est en train de se construire. Nous avons déjà deux financements, déjà le FECOM, parce que nous avons soumis le dossier de la construction du marché au FECOM. Il est de près d'un milliard. Le FECOM a débloqué la première phase de 380 millions. Et la dotation à la décentralisation du Mindevel pour 2022, nous l'avons, 100 millions, nous l'avons effectivement mis entièrement dans la construction du marché. voilà ce que nous sommes en train de faire. Oui, et sur les perspectives, sur le plan touristique, est-ce qu'il y en a ? Sur le plan médical, le plan sanitaire, est-ce que la mairie a des projets dans ce sens-là ? Nous avons des projets pour la construction des centres de santé, des centres de santé intégrés. Et pour 2022, nous sommes en train de réel, nous avons passé déjà le marché de la construction des centres de santé intégrés de Massissa. Et globalement, la perspective, le souhait, notre souhait et depuis Belle-Lurette, nous avons toujours sollicité la transformation du SEMA de Magba en district de santé. Depuis Belle-Lurette, nous posons cette audience et ça tarde à venir. Vraiment, nous y tenons que le SEMA de Magba puisse être érigé en district de santé. Alors, pourquoi les problèmes environnementaux ne reviennent pas très souvent dans les différents conseils de libération ? On a comme impression que la création des espaces perts ou bien le décurage des carnivaux, tout ce qui concerne l'environnement pour embellir à tout et moins des cités, ne poursuit pas trop la ville. C'est un constat comme ça ? Constat, oui. Ça peut être un constat, mais ici, nous nous éveillons dans ce sens-là. Surtout l'autorité, le sous-profet actuel. Et nous, si vous avez vu, M. Papin, il y a quelques années, vous étiez ici. Je ne sais pas si à votre arrivée aujourd'hui, vous n'avez pas senti un changement dans la ville. C'est ces actions-là. C'est ces actions par rapport à l'environnement que nous menons ensemble avec l'autorité administrative qui s'y impliquent personnellement. En dehors de ces éléments dont je viens de citer tout à l'heure, est-ce que la mairie pense approcher, n'est-ce pas, des institutions financières avec des projets que vous avez certainement déjà montés dans le cadre de rendre Marba une ville touristique et pourquoi n'est-ce pas un bassin agricole et un bassin où nous pouvons véritablement tirer la plus-value pour le développement de nos populations? Effectivement, nous avons cela en idée. Nous avons cela en idée et notre plan communal de développement l'intègre. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de maturer les idées qui sont dans le plan communal de développement et de les soumettre maintenant aux différents bageurs. Nous y attendons. Nous avons déjà inscrit quelques-unes dans les études de faisabilité de 2022. Nous le ferons encore prochainement. Et laissez-moi vous dire, la commune a une banque de projets maturés de plus de 2 milliards. C'est le financement qui nous manque. Si on avait, si on pouvait avoir ces financements vous deviez exploser. Est-ce que vous avez des atouts touristiques ici ? Y a-t-il des sites qui peuvent être exploités, des endroits qui peuvent être exploités pour faire des bapas ? Quelque chose touristique ? Le grand site touristique que nous avons ici, c'est le barrage. C'est le barrage. Et nous avons quelques-uns qui, s'ils sont améliorés, peuvent être exploités. Quelques lambouchus, Mbamate qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, à un kilomètre et demi d'ici, de la mairie. Nous avons le lac Forongan. A l'époque, on avait une grotte à Mambungam. Si ces sites-là sont aménagés, il faudrait bien attirer les touristes. vous regardez la caméra de Rudrik, cette caméra qui est de l'autre côté et vous vous adressez à vos populations en langue locale parce que nous sommes en train de sortir de cette émission. Oui, bon, en langue locale, je le ferais plutôt en français parce que vous savez Magba... D'abord en français et puis en langue locale parce que nous nous adressons aussi aux populations de Magba à notre grand-mère qui ne comprend pas le français. Oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas à Magba, Magba étant cosmopolite, il n'y a pas une langue qui puisse intégrer tout le monde parce que si je le fais, je risque d'arrêter cette insensibilité. C'est pour ça que je préfère m'arrêter en français. Très bien. OK. Bon, population de Magba, je suis au studio de Dash TV pour pouvoir faire connaître notre commune. Je convainc d'abord commencer par vous remercier tous pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne pour être votre porte-parole partout. Je ne vous décevrai pas. Ce que je vous demande c'est de vous mettre au travail chacun dans ce qu'il fait. parce que la manne ne va pas tomber du ciel. C'est nous-mêmes qui allons développer Magba. Chacun balaie sa cour et la ville sera propre. Voilà la pelle que je sens que je relance. vous avez donc suivi la population de Magba. C'est votre maire qui s'adressait à vous. Nous sommes pratiquement à l'intérieur de ce pouvoir. Basile, on est en train de partir. Oui, on est en train de partir. Je m'en voudrais pour ne pas féliciter le maire une fois de plus pour les commodités qu'il a bien mis à notre disposition. son mandat est en cours et cela voudrait dire que je souhaite qu'il se représente encore une fois de plus et puisse avoir la confiance de ses populations. Je dirais qu'il faudrait que l'autorité et le pouvoir public prennent en considération que la population de Magba a considérablement changé que le nombre qui avait été recensé et qu'il faudrait qu'ils intègrent le fait qu'il y a de nouvelles personnes notamment comme nous avons dit qui viennent dans le cadre de la crise du Nuzo qui faudrait aussi prendre en compte que les moyens qu'il faudrait mettre à disposition pour la localité de Magba que ce soit un peu plus consistant que ce soit à la hauteur des habitants qui sont passés en compte déjà au moins 90 000 habitants au lieu de 37 000 comme cela a été énoncé depuis très longtemps même d'ailleurs ça aussi mais c'est pas tout il y a le commissariat de Magba qui faudra réhabiliter c'est un service public donc il faudra que l'état central tient en compte également un commissariat digne de ce nom avec tout ce que vous pouvez souhaiter oui effectivement parlant de commissariat Magba n'a pas encore de commissariat le commissariat de sécurité publique est logé dans un bâtiment conventionné le commissariat spécial est logé dans une bâtisse offerte par la commune et vivement nous souhaitons qu'au niveau central qu'on pense à construire un hôtel de police à Magba très bien madame monsieur nous allons remercier toutes les équipes qui étaient avec nous permettez-moi de citer quelques noms c'est pas chaque jour que nous venons dans ce type de déplacement Roderick était là pour la caméra monsieur le maire c'est une très jeune équipe que vous avez d'ailleurs vu en face de vous Arthur qui a joué office de directeur technique parce que c'est lui qui tient d'ailleurs ses équipes techniques sur le terrain lui aussi il est là et nous avons notre chauffeur Robert bien qu'il soit en train de dormir très fatigué le voyage était très long vous voyez qu'il est en train de se reposer tout de même et tout autre ceux qui ont voulu garder la donnée merci beaucoup ça sera avec beaucoup plaisir que nous reviendrons monsieur le maire peut-être constater d'ici la fin de votre mandat ce qui a été fait parce que c'est aussi ça notre rôle galvaniser les magistrats du municipal leur donner les moyens que disent les tests pour leur permettre d'aller chercher là où il faut aller chercher et sensibiliser ces populations qui doivent de plus en plus vous soutenir pour que le députement soit effectivement participatif madame et monsieur merci beaucoup de votre aimable attention nous étions à Makhba prochainement nous irons cette semaine quelque part on vous le dira les bienvenus merci à toute cette équipe technique rédactionnelle qui nous ont accompagnés merci à notre consultant du jour basé de Togo qui est là avec nous merci au maire du Bougoum merci aux populations de Makhba d'ici là portez-vous bien et à très bientôt et à très bientôt de Makhba de Makhba de Makhba Sous-titrage FR ?